En mots-dièze, en hashtag, Whatsapp, des millions de messages sur Instagram, des centaines de milliers sur Twitter, Whatsapp down, Whatsapp en panne, l'application aux centaines de millions, aux deux milliards d'utilisateurs, en rade ce matin à partir d'à peu près 9h, heure de Paris. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Journaliste, spécialiste en cyber défense, cyber intelligence, rédacteur du site Zatas.com, merci d'être avec nous sur France Info. Whatsapp, on va le rappeler, c'est une propriété du groupe américain Meta, ex-Facebook, qui travaille pour restaurer le service de messagerie aussi rapidement que possible. Selon ses propres mots, c'est revenu pour certains utilisateurs en Asie, en Europe, qui peuvent à nouveau envoyer, recevoir des messages en vidéo. Whatsapp, qu'on comprenne bien, quand ça tombe en panne, c'est quoi ces deux milliards d'utilisateurs concernés ? C'est exactement ça la problématique de ce type d'outils, c'est que c'est un moyen de communication pour énormément d'utilisateurs partout. sur la planète, dont certains pays, aujourd'hui, la consommation de Whatsapp, c'est comme pour nous, l'utilisation d'un opérateur de téléphonie, comme Free ou Orange, pour ne pas les citer. Voilà, c'est un outil de communication qui, si ça tombe en panne, les gens deviennent sourds et muets, sans aucun moyen de communication autre. Ce qui peut paralyser totalement, effectivement, la communication. Mais complètement, j'ai un exemple très concret. Je prends un pays comme l'Egypte. On a énormément de touristes qui peuvent s'y rendre. Et pour l'avoir vécu, les agences de tourisme disent, voilà, on va utiliser Whatsapp pour pouvoir communiquer ensemble. Et on va se promener, on va visiter. C'est le seul moyen de pouvoir contacter son guide ou son tour opérateur. J'imagine, ce matin, des gens qui, peut-être, étaient perdus dans un endroit et qui se sont retrouvés, eh bien, sans aucun moyen de communication. C'est problématique quand on a un monopole comme celui-ci. Un monopole comme celui-ci, ça pose cette question-là sur la table, ce genre de panne. Est-ce que ça arrive, à quelle fréquence ça arrive, d'ailleurs, ce genre d'incident ? Alors, c'est très, très rare. Heureusement, parce que, qu'on le veuille ou non, en face, on a une véritable machine technologique d'une efficacité, quand même, sans conteste. Sauf qu'il suffit de ce grain de sable. On a oublié, mais l'année dernière, une panne géante avait déjà touché Facebook Meta. Il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que dans ce genre de monde informatique, s'il y a une mise à jour, vous savez, cette fameuse mise à jour qu'on peut avoir dans nos ordinateurs, eux, à leur échelle, c'est des millions de serveurs, en tout cas de machines, plus eux, leur système. S'ils le mettent à jour, il suffit de ce petit grain de sable qui tombe en panne et qui fera tomber en panne l'intégralité du matériel. Petit détail, le 31 octobre, par exemple, énormément d'utilisateurs utilisant des vieux téléphones portables ne pourront plus utiliser WhatsApp. Donc voilà, la problématique, elle est là, c'est de l'informatique, ça ne sera jamais fiable à 100%, sauf que quand ça touche un géant, tout le monde est vraiment impacté. On a l'impression qu'il y a un réflexe WhatsApp en panne, certains vont se précipiter sur Twitter, des centaines de milliers de messages, ça dit aussi quelque chose au-delà de la nécessité de nos dépendances à ces applications. Ah bah oui, clairement, on est malheureusement devenus terriblement dépendants de ce genre d'outils. On voit le nombre d'entreprises qui aujourd'hui utilisent ce genre de système juste pour rentrer en contact avec leurs clients, avec leurs partenaires. Et si ça tombe en panne, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre palliatif, que les gens sont complètement paniqués. Ils ne réfléchissent pas, par exemple, à si jamais je suis dans ma voiture et que j'ai un pneu qui crève, eh bien j'ai normalement une roue de secours ou en tout cas le système qui va me permettre de continuer mon service. Là, on a l'impression que les gens sont comme une petite boule de plastique, vous savez, celle qu'on lance sur les murs et qui rebondissent partout. Eh bien là, voilà, c'est tombé en panne, panique, tout le monde le crie à tort et à travers. La problématique, c'est qu'il y a peut-être pas mal de gens qui se sont retrouvés véritablement coincés, à ne plus pouvoir communiquer, et c'était vraiment dans un cas urgent. Et là, il n'y avait vraiment pas de quoi rire. L'origine de la panne n'est pas précisée pour l'heure. Est-ce que Meta communique généralement, explique dans ces situations-là ce qui s'est passé ? Alors la communication sera celle qu'ils ont l'habitude d'avoir. C'est totalement maîtrisé, c'est ayez confiance, ce n'était juste qu'un petit problème qui en plus leur a coûté très certainement plusieurs millions de dollars parce que pour eux, c'est aussi un aspect économique long-être négligeable. Ils expliqueront très certainement que c'est une petite mise à jour, que ça ne se reproduira plus comme l'année dernière. Merci beaucoup Damien Bancal, journaliste, spécialiste en cyberdéfense, cyberintelligence, rédacteur du site Zatas.com. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.